Ça va, moi je vais jouer au Portal 2, c'est les mecs. C'est une jouée qu'à ça encore, c'est à dire, il y a plein de choses. Il a déjà fait le jeu une ou deux fois. Donc ouais, Zenermicus, un grand grand monsieur du speedrun sur Portal, il a fait beaucoup de choses pour la communauté, je crois que son premier AGDQ c'était il y a 3-4 ans déjà, au début il était là un petit peu tout intimisé, etc. Et puis depuis que les gens ont découvert son skill, il revient un petit peu en patron sur cette catégorie-là. Je pense qu'on va voir en vain, pour ceux qui connaissent Portal 2, j'espère que c'est le cas de tous, puisque si vous ne l'avez pas fait, le jeu ne vous aime pas. Vous allez voir que le jeu est assez pété, c'est un jeu qui est beaucoup plus long que Portal, qui demande une grosse concentration, beaucoup d'exécutions. d'ailleurs, Zenermicus a eu la chance d'avoir joué tellement d'heures, que pour lui maintenant, c'est plus des automatismes qu'autre chose, et ce qui fait de lui bien sûr le meilleur joueur sur ce jeu. C'est vrai que dans son exécution, sa vitesse d'exécution, ses déplacements, etc., tout est parfait dans ce qu'il propose. et ça s'annonce être un run de grands niveaux. Je crois que l'an dernier, il n'avait pas fait Portal 2. Donnez-moi, je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai que je pense qu'il va avoir l'intérêt de proposer, de toute façon, un beau spectacle, et j'espère qu'il va vous surprendre, et j'espère aussi qu'il va me surprendre avec des nouvelles petites optimisations. Ce serait sympa de voir ça et de pouvoir analyser ça avec vous. On aura un petit peu plus de temps quand même pour discuter pendant ce run, puisque pour le runner, c'est très exigeant. Il y a en permanence des manipulations à faire, mais c'est vrai que visuellement, il y a des moments clés où il se passe plein de choses, mais ensuite, on a quand même des phases où on n'est pas plus posé, et où on a eu le temps un petit peu de raconter notre vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors oui, c'est vrai que tout le monde, à chaque fois que j'ai une l'indicule, ça paraît que tout le monde le compare à Bob Lennon. Bon, pour bien connaître les deux, il y aura eu plusieurs fois. Ce n'est pas tout à fait Bob Lennon, il a un peu très à la même coup de feu, mais il ne faut pas déconner. Mais c'est vrai que c'est lui qui se rapproche le plus physiquement, on va dire, de la niveau, qu'on salue d'ailleurs. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir du grand spectacle. Je pense que ça va commencer sous peu, n'hésitez pas à bourrer les dons. Vous avez les défis à faire, penser à les regarder avant de me faire une donation. Je vais rebasculer sur le stream américain, par contre. Donc voilà, là on voit qu'il y a... Ça va plus tarder, je pense. Ça va plus tarder à lancer. Voilà, donc ça va être très... Ça va vite, ça va commencer. Il est 8 heures déjà. Ok. 8 heures. Ça passe vite. Donc estimé qu'il est 1h25, donc sachant que c'est avec temps de chargement, son record est à 1h08, je crois, sans les temps de chargement. Donc le chrono va partir maintenant, normalement. Voilà. C'est parti. Donc c'est pareil, au moment où il prend le contrôle de son curseur. Donc on va déjà parler de la méthode de déplacement. Comparé à Portal 1, vous ne verrez pas d'ABH ou d'AFH. On va utiliser principalement le bunny hop, qui va être une technique où il va falloir straffer à droite et à gauche, tout entaillement sur le haut. Tout à fait. Donc voilà, beaucoup de bunny hop en permanence dans ce jeu. Il y a aussi du strap walking, donc quand on a une longue rambarde ou un long mur, on peut se coller au mur en straffant. Donc déjà, en regardant le mur, ça permet de gagner un petit peu de vitesse. On peut associer ce déplacement dans un deuxième temps en regardant vers l'extérieur et en continuant à straffer sans avancer et en sautant. Ça permet un peu de gagner encore un petit peu plus de vitesse, voire beaucoup de vitesse, si c'est bien réalisé. Donc là, il y a une phase de réveil absolument, c'est pour ça qu'on profite un petit peu pour vous expliquer tout ça. C'est une phase assez rigolote, déjà, qui mettait le ton un petit peu à l'univers du jeu, puisque là, en fait, on est Shem, qui se réveille après le Portal 1 où, dans un premier temps, en fait, on restait au début, au lancement du jeu, après qu'on avait tué Glados, on restait sur ce parking et ils ont fait une mise à jour peu de temps avant la sortie de Portal 2 où on entendait des robots qui venaient nous récupérer sur le parking de fin de Portal et qui nous tiraient, en fait, vers l'inconnu. Donc ça, c'est la suite, en direct, on se retrouve réveillé dans ce lit assez miteux après plusieurs années de sommeil provoqué par Aperture Science qui, en fait, nous a tenus là un petit peu prisonnières et on est réveillé, en fait, par ce petit cerveau qui s'appelle Wikile et qui va, en fait, déjà prendre note de notre état de santé en nous demandant de parler, chose qu'on va faire en ce temps et du coup, directement, il va nous prendre un petit peu pour une givreur du cerveau, ce qui n'est pas forcément faux. C'est assez drôle. Oui. voilà, un moment assez drôle sur le run. On voit qu'en fait, Zendermitus se place à un endroit où il peut sauter très peu, ce qui lui permet, en fait, de bourrer le saut à une vitesse assez folle et ce qui permet d'enchaîner le dialogue vraiment à la première frame disponible, ce qui fait gagner non pas une dixième de seconde mais c'est toujours bon à prendre comme tendance au niveau d'optimisation et surtout, sachant que c'est extrêmement pas très clair. Donc voilà, on voit que l'équipe prend les commandes de notre cellule de survie et non sans mal puisqu'il défonce à peu près tout ce qu'il peut à proximité pour essayer de nous amener vers une station de secours et nous permettre de nous libérer de cette magnifique chambre. c'est un timer que j'utilise pour tous mes attentes maintenant. Elle va lire la démo recording. Une phase assez longue quand on doit reset. C'est un petit peu chiant. C'est beaucoup plus long que la salle de réveil de Portal 1 qui était déjà chiant, mais là, c'est 5 minutes. Il y a au moins 5 minutes. où on ne fait rien, j'ai runné le jeu pendant un bon moment. Je n'ai pas de niveau ni le temps de jeu de la mise dans la nuit. Je crois que je vais avoir à peu près 500 ou 600 heures de jeu. Vayne, je ne me rappelle pas d'ailleurs si tu runnes le jeu. Tu as dû le faire, mais je ne sais pas. Je ne me rappelle pas si tu runnais. Je ne runne pas le jeu. Je fais surtout les challenges. Moi, je runne la coop. Avec le Portal 2, non, je ne le runne pas. Je ne fais que les challenges. Oui, la coop, je me rappelais, mais le jeu en lui-même, je ne me rappelle pas. Je crois qu'on n'a pas très nombreux en France à runnée parce qu'il est quand même assez long. C'est vrai que ça attire de suite un petit peu moins. Je crois que j'avais un PB de 1h37, je crois. Donc, bien loin du niveau de la mise en armé. Il y a beaucoup de choses à prendre un peu dessus. Il y a beaucoup de choses. Il y a des skips de dialogue aussi, carrément. Oui. Donc, voilà, c'est un run très exigeant, très technique, mais très intéressant. Donc là, on va commencer. On voit qu'il doit encore attendre ou qu'il dépense un mur pour s'assurer de savoir ce qu'il y a derrière. Et on va enfin être libéré dans la salle de survie de Portal 1. Là, on se retrouve exactement dans la même salle que Portal 1 avec la même énigme à réaliser. On voit qu'il tente de faire un panier avec la pancarte dans les chiottes. Ce qui peut être, c'est joli, s'il y a rien. Oula, j'ai perdu la vidéo. Pareil, offline. Un petit souci. OK. Bon. Alors, du coup, magnifique logo de GameZone Quick, très original. On le donne sur la croix de la Ness. Très bien fait. C'est joli. C'est bleu, c'est beau. C'est haut. Donc, voilà. On présente le ciel. Ouais. Émerveillez-vous. Donc, voilà. J'espère que ce run va bien se passer pour nous et pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre en temps réel. Et puis, je vais aussi redécouvrir un petit peu ce run avec vous. J'espère que je ne manquerai pas à mon devoir de commentateur. Et pendant cette coupure de stream de la mort, n'hésitez pas à bourrer des dons histoire que le stream revienne et que ça marchera. Est-ce qu'il a mis le panier ? Je crois qu'on ne le saura jamais puisque lui a dû sûrement continuer. que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Il y a eu un cyberattentat. Je te demande si tu touches toujours à Braid. Eh bien, non. Malheureusement, j'ai arrêté Braid il y a un bon moment quand même. Première raison, parce que ma manette m'a lâché. Et ça me fait j'ai l'arrêté. Deuxième raison, il y a l'ami PY qui nous a tous humiliés sur ce jeu. Grâce au task qu'avait fait Kill Eye sur Braid qui a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives en single segment. PY a énormément travaillé sur run et a réussi à passer quelques routes TAS à la manette ce qui a permis d'exposer de quasiment trois minutes les meilleurs temps qu'on avait à l'époque. Et je sais qu'un jour je vais m'y remettre histoire d'apprendre ces routes et de pouvoir améliorer mon temps. Mais pour l'instant c'est vrai que j'ai d'autres jeux en tête et du coup je ne me relance pas là-dessus mais ça reviendra sûrement peut-être d'ici un an peut-être deux mais je n'ai pas abandonné l'idée de retravailler le Braid en tout cas. Alors le stream est revenu ? Ah alors moi je n'ai rien je vais essayer d'articuler un petit peu plus je t'avoue que je suis un peu fatigué la nuit a été courte voilà donc c'est reparti mais je vais essayer d'être un peu plus clair on va aller récupérer la première partie du Portal Gun donc un peu un bunny hop assez fou on voyait la vitesse qu'il a prise moi je suis à 6,56 6,59 7,7,1 ok voilà voilà donc là il a récupéré le Portal Gun donc on a loupé quelques instants mais pas grand chose et on voit qu'il attend en fait avant de rentrer dans l'ascenseur puisqu'il sait que s'il rentre sur un timing précis il va pouvoir load le temps de chargement de l'ascenseur dans un timing très optimisé là qu'on voit qu'on voit à peine quelques secondes après qu'il soit rentré dans l'ascenseur le temps de chargement s'est lancé en fait s'il avait loupé ce palier il y a un deuxième palier qui est beaucoup plus bas au niveau de l'ascenseur et qui déclenche le temps de chargement donc en fait on a l'impression qu'il perd du temps là-dessus mais en réalité il optimise ça et ça lui permet de gagner quelques secondes à chaque fois donc ici cette salle aussi qui est faite dans Portal 1 Portal 2 et Aperture Tag où en fait il a fait clipper à travers la porte le cube ce qui permet en fait de déclencher une solution de secours que prévoit le jeu dans ce cadre-là où on a besoin de deux cubes pour pouvoir sortir du niveau vu qu'on en détruit un cube le jeu vous ouvre automatiquement la sortie pour pas vous laisser bloquer dans le niveau donc pour ça Valve a toujours bien fait les choses ils ont toujours prévu des sécurités donc là il va faire quelque chose qu'on ne passe pas forcément assez et il se l'est raté il se l'est raté donc là il va recommencer il va rappeler il est possible d'attraper le cube directement dans un die voilà il se fait troller un petit peu voilà il se fait troller voilà vous l'avez bien vu là il a réussi en fait à tirer un portail sous le cube et directement déplacer ce portail à côté de lui et en même temps il va appuyer sur la touche utilisée ce qui permet en fait d'attraper le cube à travers le mur et au moment où le portail se crée vous tenez le cube en main et vous pouvez en fait placer le cube sur le bouton pour sortir au niveau mais on a vu que la première partie de la salle il s'est fait un petit peu troller puisque le portal standing dans le portal 2 est beaucoup plus difficile à faire que dans le portal 1 on est extrêmement repoussé par le jeu et là on voit qu'il a utilisé la même étonne pour récupérer le cube donc plutôt sympa on a un petit bunny hop on va faire glitcher le bouton ah d'accord donc en fait pour faire ça on l'utilise dans la coop par exemple avec le lag créé par le jeu mais là il a réussi à le faire en solo donc on sait que c'est possible il faut en fait sauter sur le bouton et ressauter immédiatement après ça active le bouton pendant quelques frames et en fait quand on ressort pour le jeu on ne peut pas avoir eu le temps de repartir du bouton du coup ça maintient le bouton enfoncé et ça permet de sortir du niveau donc ça c'est quelque chose qui ne faisait pas à l'époque où je regardais ces runs et du coup c'est une optimisation supplémentaire qui est assez importante là pareil en fait il passe par le dessus du niveau alors c'est très compliqué normalement vous ne pouvez pas monter comme ça aussi facilement au dessus du niveau ça lui permet en fait d'accéder à cette zone sans désactiver le portail orange vu que dans la partie juste avant du coup son portail bleu il peut le placer et communiquer et revenir en arrière dans le niveau ce qui va en fait lui permettre de récupérer weekly de l'autre côté et surtout d'aller directement à la sortie du niveau sans passer par la phase d'activation de weekly qui normalement en fait nous ouvre un passage secret et c'est une phase qui est assez longue puisqu'il y a un dialogue assez long un sequence break assez conséquent là c'est un gros sequence break mais du coup il faut manipuler la chute de weekly pour qu'il tombe au bon endroit et qu'il vienne de lui-même dans le portail sans qu'on ait à le prendre en main puisqu'une fois qu'on le prend comme c'est le cas ici on ne peut plus le lâcher donc s'il l'avait appris plus tôt il n'aurait pas pu tirer son portail ce qui aurait été problématique puisqu'il n'aurait pas pu finir un niveau donc là pour l'instant ça se passe bien rien dépendant pour une armuthus on part un petit peu de troll sur une salle avant le reste du run pour l'instant se passe bien là on va arriver dans la salle de fin de Portal où on va retomber sur GLaDOS et on voit que là sur son bunny hop il a buté sur un élément du sol ce qui l'a stoppé net et c'est vraiment un problème dans le bunny hop de Portal 2 dans ces phases là puisqu'en fait le sol influe directement sur la qualité du bunny hop on peut être stoppé net ou accéléré là il a eu les deux cas puisque dans la phase du couloir il a été stoppé net et dans la phase d'entrée de GLaDOS il a pris un boost d'accélération qui n'était pas prévu du coup ça l'a fait se cogner contre un élément du décor ce qui l'a ralenti en fait donc c'est vraiment très dur on le voit même pour un joueur de ce niveau là d'arriver à maîtriser sa coordination du bunny hop avec sa vitesse et de l'avoir en cohésion avec les éléments du sol qui sont extrêmement perturbants pour la qualité du bunny hop dans ces phases là où c'est un élément un petit peu de décor délabré sur les phases à plat bien sûr ce problème là ne survient pas mais sur les phases où il y a des choses au sol c'est vite embêtant de réussir des demi-racles de bonne qualité donc la phase assez drôle Witty va faire une petite bêtise ah oui pas que petit puisqu'il dit de toucher à aucun interrupteur il va tous les activer finalement il va tous les activer sans en oublier aucun ce qui va créer une petite source de problème donc là le runner va s'amuser on n'est pas censé être au dessus on n'est pas censé être là on n'est pas censé pouvoir attraper cet anneau il va l'utiliser pour sûrement le passer autour du coup de ah il est tombé c'est dommage bon après il tient mais c'est vrai qu'il peut l'utiliser pour passer autour du coup de glados c'est quand on ne peut toujours pas skipper malheureusement et non on essaye on essaye on essaye enfin on tente de trouver une solution de skipper ça mais pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas possible pour une raison assez simple finalement c'est que la phase de chute qui suit n'est pas déjà chargée donc en fait même si on arrive à skipper dans le tube il ne se passe rien et on ne peut pas accéder à la suite de nouveau puisqu'il y a un temps de chargement entre les deux donc malheureusement le trigger qui permet ça c'est quand elle nous lâche et donc on ne peut pas on ne peut pas éviter ça la wiki qui se fait écraser comme une merde sans respect donc voilà donc là la renaissance c'est une des premières images qu'a tourné sur le web au niveau de la sortie de Portal 2 on voyait que glados qui se réveillait qui était quand même un moment magique pour les joueurs de voir qu'il était toujours là c'était vraiment un vrai bonheur pour tous parce qu'un Portal 2 sans glados ça aurait été un petit peu bizarre et là voilà une longue chute qu'on va faire on va survivre grâce à nos bottes anti-gravicées qui sont des bottes que chez le porte qui lui permettent de ne pas se faire mal et on va arriver sur l'incinérateur qui va être une phase on va essayer d'optimiser au mieux ses déplacements un saut pas évident ouais là il réussit un saut qui est plus optimisé mais qui est quand même assez dur à réaliser et surtout il va essayer de perdre le moins de temps possible pour pouvoir citer un dialogue à la fin on va prendre ça doit aller donc là vous voyez qu'il accélère il a les deux portails et en fait il va arriver ici très tôt ça va lui permettre de skipper une très longue phase de dialogue au moment de l'ascenseur donc là on passe par dessus les débris là dessus il n'y a pas de grande difficulté quand on sait qu'on peut le faire et là en fait quand il rentre dans l'ascenseur donc il attend un petit peu il va rentrer et dès que l'ascenseur va descendre ça va charger le chapitre 2 sachant que normalement là il y a un dialogue de quasiment 2 minutes c'est ce qu'il paye grâce à ça donc là chapitre 2 donc il paraît déjà un début de niveau qui est assez optimisé puisqu'il crée un portail assez loin là il va sauter dans son portail orange et se décaler sur la gauche parce qu'il lui a permis d'accéder direct comme à la sortie c'est un saut qui demande un très bon timing puisque très rapidement quand on rentre dans le niveau l'aspect visuel du niveau change et ça désactive les portails qui sont créés sur les surfaces en mouvement donc s'il se foire en fait il est obligé d'utiliser une route alternative il perd beaucoup de temps donc là c'est bien passé donc GG a dit on attend pas de la mise inernicus à Paris une salle en fait où il va optimiser ses déplacements au portail pour accéder à la zone de fin directement et pouvoir récupérer le cube dans la foulée et pouvoir le poser sur le bouton donc là c'est allé très vite on sent que Zenernicus s'est un peu fait troller sur le début et je crois qu'il s'est en train de l'énerver un petit peu donc on sent qu'il accélère dans son mouvement de souris et il va avoir à cœur de rattraper son léger retard même si à son niveau c'est déjà extraordinaire ce qu'il nous montre c'est pas la portée de grand monde mais pour lui c'est un début de run je pense assez décevant et il va avoir envie de vous montrer quelque chose de très propre là par exemple une salle avec les lasers où en fait les lasers après désactivation restent activés quelques frames du coup en fait en se collant à la porte et en activant le deuxième laser le premier se désactive mais reste actif un court instant et quand le deuxième s'active la porte va s'entrouvrir un tout petit peu mais si on est collé à la porte ça va forcer l'ouverture complète de la porte ce qui va permettre en fait de sortir du niveau alors que si on avait été resté à distance de la porte la porte ne serait pas du tout ouverte vous aurez l'occasion de le voir très bientôt avec trois interrupteurs ouais donc ici une salle assez difficile à optimiser mais en général il y arrive bien puisque là ton saut est très très dur à faire et il est vraiment arrivé les premiers coups là c'est quelque chose que personnellement après 16 heures de jeu je n'arrive pas à faire donc c'est compliqué pour le compliqué lui il arrive il fait yolo vous avez vu c'est cool mais je vous assure que c'est vraiment très très bien donc on enchaîne avec une salle où on va manipuler aussi les dialogues puisque c'est très important dans Portal 2 en fait il va récupérer une caméra qui est ici il va la faire toucher le bouton et en fait ça active du coup la phase de dialogue finale qui normalement est déclenchée quand on pose le cube sur le bouton et du coup en fait on va éviter environ 45 secondes de dialogue au moment de l'ascenseur puisque normalement le dialogue qui est censé commencer au moment où il met le bouton a déjà commencé au moment où il a mis la caméra ce qui permet vous voyez dès qu'il rentre à l'ascenseur d'enchaîner la fin du niveau directement et c'est une excellente optimisation qui a été trouvée qui n'est pas très compliquée à faire mais qui permet de gagner 45 secondes environ sur ce niveau là ce qui est quand même déjà assez énorme donc là il y a une salle où en fait il va optimiser ses déplacements par les plaques de foie aériennes puisqu'il a placé un portail à proximité de la sortie il va placer un portail juste en dessous de ses pieds et il va pouvoir aller directement à la sortie avec un petit saut assez précis niveau timing et là il va aller sur cette zone là pour replacer son portail bleu et avoir la certitude que la boule de déchet qui va arriver sur le bouton rouge active bien la porte et qu'il puisse du coup passer directement à la suite du niveau puisque s'il n'était pas allé remettre son portail bleu dans le bon sens il avait environ une chance sur trois pour que la boule n'ouvre pas la porte et vu qu'on a le temps entre le moment où les déchets sont envoyés et le moment où la boule arrive sur le bouton pour retourner sur cette zone et replacer son portail correctement il en profite pour le faire tout simplement ça lui assure 100% de réussite sur ce petit glitch là sachant que pareil s'il n'avait pas été collé à la porte au moment où la boule touche le bouton il n'aurait pas pu passer derrière la porte il faut forcer ça passe il faut forcer alors là pareil il va utiliser le reportal boost qui consistera il galère un peu c'est étonnant ça demande un timing vraiment très très précis il est vraiment très fort là dessus et là son portail orange a été placé dans le coin haut droit de la plateforme ce qui lui assure la réussite de la fin du niveau puisqu'en fait il a utilisé il a recréé un portail au moment où il passait dedans pour avoir un boost de hauteur donc ça il l'a fait deux fois et ensuite il a placé son portail tout en haut à droite de la plaque ce qui lui permet en fait d'avoir le bon angle et la bonne vitesse pour sortir directement du niveau parce que si on ne le place pas là on a une bonne chance d'arriver soit trop haut ou trop bas du coup on n'arrive pas à finir le niveau correctement là c'est un petit peu trop au début il a perdu quelques secondes mais au final ça s'est très bien passé donc la optimisation on ne rentre pas dans la salle on peut tout faire directement depuis l'extérieur ouais et surtout ça permet en fait puisque le jeu ne prévoit pas qu'on arrive dans l'ascenseur à ce moment là du coup le dialogue qu'on est en train d'attendre n'impose pas au jeu qu'il soit coupé afin qu'il arrive à son terme pour charger la zone suivante ce qui est le cas de quasiment tous les derniers dialogues de fin de niveau qui sont eux censés et prévus pour se dérouler dans l'ascenseur nous sommes déjà au chapitre 3 chapitre 3 où dès le début il essaye d'activer un glitch on va voir combien il en a skippé puisque normalement des rebonds sur la plaque de foie on est censé en faire 3 et là il va essayer d'en faire qu'un voire deux est-ce que ça a marché ? est-ce que ça a marché ? je pense que oui j'ai pas le son donc donc non il en a skippé un sur les trois mais c'est déjà énorme puisque ça lui fait une économie de temps d'environ 30 secondes et en fait pour ça c'est dès le début du niveau il a essayé d'activer trois trois triggers en fait qui font croire au jeu qu'on a passé des phases de dialogue alors qu'en réalité bien sûr ces phases de dialogue n'ont pas été passées mais ça demande plein d'exécutions en très peu de temps et dans un timing ultra précis donc c'est assez simple d'en skipper un très très difficile de skipper les deux et là pareil il va utiliser une petite optimisation du moteur physique du jeu qui permet en fait d'atteindre la hauteur suffisante pour sortir du niveau sans repasser par la plaque de foie de départ qui est normalement la route prévue par le jeu pour finir la salle normalement que serait ? tout se passe plutôt bien pour l'instant ouais moi j'en suis pour tout commenter putain il y a tellement de trucs à dire je me rappelle pas que c'était aussi intensif je pensais avoir un peu plus de temps mais putain dans les escaliers toujours du wall oui du straw walking alors pareil la route qu'il vient d'utiliser pour passer est-ce qu'il va faire le truc de ouf ? je pense qu'il va ah il a loupé son portail ah ça passe quand même ça passe ce qu'il vient de faire c'est terrible il n'a pas réussi un entier il n'a pas réussi un entier c'est vraiment dommage du coup il va retenter pour le spectacle allez ah il se fait troller c'est drôle alors en fait ce qu'il essaye de faire c'est avoir assez de hauteur pour récupérer son cube le cube ensuite il va le lâcher le récupérer ah il s'est vraiment trollé là le pauvre il essaie de le lâcher et de le récupérer au moment où il tape la plaque de foie qui est juste à la sortie du niveau ce qui permet en fait de créer un bug de collision et qui nous renvoie vers la sortie avec le cube ah là là le pauvre ah il se fait troll je pense qu'il se fait troll parce qu'il n'a pas mis je pense d'écouteur ou de casque sans son c'est pas évident de le lâcher au bon moment et c'est un truc qui demande beaucoup de précision au niveau du son et là il doit s'en vouloir un petit peu alors bien sûr c'est très dur faire ça en siguer le segment voilà il a réussi si on était avec lui on pourrait l'applaudir très fortement et très chaleureusement parce que là il a besoin d'un corps mais voilà vous voyez c'est une route qui est extrêmement compliquée extrêmement pétée qui demande beaucoup d'exécution là il a voulu faire le forcing et montrer le spectacle aux gens puisqu'il existe des solutions alternatives bien sûr quand on le lutte mais là il a voulu forcer le truc montrer que quand même c'est lui le patron sur le jeu il a bien fait en mon sens mais c'est vrai que le pauvre pour l'instant il s'est fait un petit peu troller bon son temps à la fin sera mille fois mille heures que celui de n'importe quel autre joueur mais pour lui il doit être un petit peu déçu et mentalement je pense qu'il faut qu'il se reconcentre un petit peu qu'il se rassure peut-être avec des salles un petit peu moins techniques comme c'est le cas de celle-ci histoire de reprendre confiance à ses ressentis sur le jeu donc là il va essayer de faire passer le cube à travers la vitre ouais voilà il a réussi donc ça c'est jugé à lui c'est très bien donc là en fait il montre que quand un portail est posé à proximité d'une surface qu'il le porte ou parois nitrée on peut faire cliquer à travers le cube il y a certaines personnes qui vont dormir donc bonne nuit à vous allez donc on va enchaîner donc là ça se calme un petit peu t'as mieux ça me permet de boire un petit coup donc là une salle il faut avoir une vitesse là il a activé un trigger aïe aïe c'est raté je pense non 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 c'est voulu en fait il active un trigger qui rabat en fait les parois et là il a réussi du premier c'est magnifique on a juste la qualité de ton bunny ah ouais là c'est une qualité de bunny hop qui doit être plus que parfaite là pareil il a réussi ce saut qui est extrêmement technique extrêmement dur pour réussir directement à poser le cube à la sortie là en fait ce qui s'est passé c'est que normalement la porte se ferme à votre nez et un dialogue s'engage avec Weekly qui en fait vient prendre de vos nouvelles et Glados ensuite vient réouvert la porte et en fait avec une qualité de bunny hop parfaite on a le temps d'arriver à la porte avant qu'elle se ferme mais ça demande vraiment une exécution parfaite il n'y a pas un seul brin d'erreur et là il a réussi du premier coup donc c'est vraiment GG à lui donc les tourelles on s'en fout ouais c'est un niveau où on bourre les tourelles les défenses vite fait on se dépêche de sortir du niveau il n'y a pas de c'est vraiment du par coeur là-dessus on connait son ordre de portail par coeur on sait où on va c'est pas ça demande juste un peu d'entraînement mais c'est pas extrêmement technique et là pareil on évite d'aller contre la porte puisque si on va trop près de la porte on n'active pas le trigger qui lance le chargement du niveau suivant donc on essaie de rester au milieu de la zone qui était avant donc là il va placer ses portails et qu'on ait l'emplacement par coeur il n'y a pas de secret ouais là il prévoit juste sa remontée il sait où sont ses portails il va récupérer le cube et il va activer c'est en place dans le cube ouais c'est actif direct donc voilà là c'est optimisé au mieux il n'y a pas vraiment beaucoup de temps gagné là dessus il y aura peut-être plus gagné une seconde mais même pas donc voilà vraiment là pour l'instant je pense qu'il reprend un petit peu confiance et je pense qu'il va dérouler la suite du run assez proprement en tout cas j'espère pour lui il va avoir envie de reset puisque Zenernicus c'est un joueur qui reset énormément dès qu'il fait une petite connerie c'est pas grave il reset il recommence même arrivé à la fin du jeu pour lui c'est pas grave là pareil il va utiliser en fait les tirs des tourelles pour être propulsé directement vers la fin vers la fin du niveau et récupérer le cube il se fait un petit peu tirer dessus donc c'est la faire reculer il a galéré un petit peu à récupérer le cube et ensuite il se dépêche de le poser sur le bouton pour pouvoir sortir le niveau le plus vite possible allez on continue donc ici cette salle où il y a une salle secrète où vous pouvez aller écouter des toiles chanter ça c'est rigolo si vous la connaissez pas n'hésitez pas à y aller une salle qui est pas vraiment optimisable on doit se dépêcher aller chercher le cube puis dérouiller les toiles ici avant d'ouvrir la porte il y a malheureusement pas beaucoup d'optimisation c'est la route classique de la salle il y en a assez peu de toute façon dans le jeu pour être souligné mais c'est vrai que c'est une salle un peu ennuyante pour les runners parce qu'au final il n'y a rien de très intéressant à y faire c'est impossible de passer mais ça passe oui il est possible de passer sur des toiles c'est chaud donc il vaut mieux éviter donc en début de salle à chaque fois on voit qu'il fait un mouvement un peu bizarre avec sa souris en fait ça permet d'atteindre le cap de vitesse maximale entre guillemets de son de Shell dès la sortie de l'ascenseur on n'a pas les quelques frames de départ qui où Shell prend de la vitesse en fait on atteint directement la vitesse 1 de Shell et c'est un peu technique à chaque fois puisqu'en fait si on le fait mal c'est des portes à droite ou à gauche et on se cogne contre un mur donc forcément cet effet là est perdu mais Mernitus est vraiment virtueuse dans cette technique qui arrive à chaque fois à arriver sur la barrière de l'escalier qui est associée à un strafe walking donc en strafant et en avançant sur la barrière des escaliers arrive à passer le cap de vitesse initiale de Shell alors retenez bien cette salle ouais cette salle qu'on va revoir ensuite où là en fait la ligne consiste à récupérer des cubes et à les placer en triangle au niveau des récepteurs d'énergie et là oh putain il arrive à faire ça ok d'accord d'accord normal donc là le saut qu'il vient de faire est juste lunaire je ne savais pas du tout qu'il arrivait à faire ça en single segment maintenant je savais qu'il le faisait en multi segment dans les routes speedrun chronométrées je suis assez sur le cul quand même de voir ce saut là parce que je vous assure qu'il est vraiment vraiment très très dur et il a passé ça genre ouais t'as vu tranquille tranquille ça va ça va ou quoi vraiment ça va donc je suis vraiment impressionné pour le cause ce saut on voit qu'il a réussi à placer un portail à travers l'ascenseur je ne savais pas qu'on pouvait faire ça sérieux donc là une phase de dialogue qui vous explique qu'il travaille avec des nanorobots et que forcément sa taille est un petit peu un petit peu trop grosse mais voilà au niveau de l'histoire on peut quand même en parler un petit peu même si je n'ai pas vraiment un temps sur cette salle puisqu'il va se passer aussi des trucs assez fous donc là il se dépêche en fait de récupérer le cube on voit qu'il a lâché le cube d'en haut pour essayer de le faire opposer sur la visée qui vise le récepteur d'énergie qui se trouve à l'opposé de la salle malheureusement ça a failli donc il a dû descendre pour repasser son cube là on a vu qu'il a récupéré le cube en passant à côté et là en fait il va manipuler avec du air control shell pour pouvoir sortir du niveau directement sans passer par une phase de bumper et une activation de plaque qui agrandit la sortie et qui permet de l'atteindre de façon normale donc là pareil il y a pas mal de technicité une salle qui est très agréable à faire très aérienne avec tant de choses ça va de tous les côtés et ça s'est vraiment très très bien passé par lui donc là il y a une salle où il y a un cube à récupérer il y a énormément de trois interrupteurs à faire et là on voit qu'il bourre en fait droite et gauche en visant les récepteurs ce qui ouvre la porte c'est passé et ensuite une fois qu'il avait ouvert la porte il a recommencé une deuxième fois ce qui permet en fait de recourcir le dialogue dans l'ascenseur et là on voit qu'il va pouvoir charger directement le niveau suivant il faut savoir que normalement à chaque fois que vous voyez rentrer dans l'ascenseur ça dure quelques secondes et ça charge mais normalement on y passe beaucoup de temps avec des dialogues qui font perdre beaucoup de temps sur le chrono du speedrun donc ça c'est important de le souligner quand même c'est optimisé c'est réfléchi il fait pas n'importe quoi donc là il passe le portail comme il faut ça lui permet de passer au dessus bon ça fait pas gagner vraiment beaucoup de temps mais assistez vous pouvez le faire il montre qu'on peut y arriver et direct qu'il peut enchaîner sur la suite du niveau qui est une espèce de mini escape comme on a pu vivre à la fin de Portal 1 où il va essayer en fait de s'enfuir les griffes de cette chair Glados là il aurait pu passer par dessus la rambarde malheureusement ça a fail donc c'est pas grave il enchaîne mais c'est vrai qu'il aurait pu optimiser un petit peu plus et là il va se diriger vers la suite du niveau donc sur cette phase en fait ce qu'il va faire c'est simplement une course assez linéaire où il va optimiser avec money up donc on va profiter un petit peu pour parler de l'histoire donc vous êtes réveillé par Whitley vous avez Glados qui est réveillé à ce moment là du jeu elle va bien sûr essayer de vous tuer puisqu'elle a quand même envie de se venger cette chair Glados et du coup à l'aide de Whitley vous allez mettre en place un plan qui va vous permettre en fait de contrecarrer les plans de destruction de Glados dans un premier temps en désactivant les tourelles et en deuxième temps en désactivant le gaz mortel qu'un souhaite vous envoyer pour vous tuer donc voilà un petit peu le projet actuel de l'histoire du jeu donc là on se dirige vers la zone des tourelles et après on va se diriger vers la zone du gaz et vous allez voir que là déjà il va faire après le chargement de cette salle quelque chose d'assez pétail donc là on voit qu'il place ses portails en prévention qu'il va placer un portail orange en hauteur et il va en fait sauter directement sur ce rail reculer pour pouvoir monter sur ses placres donc là il y a plein de trous en fait vous ne les voyez pas parce qu'il optimise ses sauts pour les esquiver mais il y a plein de trous qui peuvent vous bloquer ou vous faire redescendre sur le niveau en dessous et là en fait il skip le dialogue avec Whitley qui est censé vous éclairer sur cette phase dans le noir total là vous on n'y voit pas grand chose mais le runner arrive à entrevoir des moments d'éclaircie et il connait bien sûr la route par cœur pour pouvoir sortir de cette zone là mais là en réussissant ce saut sur la barrière du haut et là je vois qu'il arrive même à remonter sur la barrière non plus donc je le couvre mais c'est extrêmement bien joué il arrive en fait à gagner à peu près une minute sur un dialogue ce qui est énorme en fait sur un temps total et là ensuite du coup il va optimiser ses déplacements au portail puisque c'est toujours instantané donc c'est toujours plus rapide pour aller vers la suite du niveau voilà donc là il y a une longue chute à faire qui va le conduire vers une zone de production de tourelles alors Kraken j'ai l'accent du sud-ouest mais non pas du sud-est ouais il ne faut pas déconner quoi sud-ouest sud-ouest représente voilà donc ici on voit qu'on arrive sur une phase de tapis roulant avec des tourelles en déchets on peut en sauver une d'ailleurs ça fait partie d'un succès je ne sais pas s'il va la prendre je ne pense pas qu'il se fasse chier avec ça on se dépêche d'aller en fait vers la deuxième partie de contrôle des tourelles là avec du portail standing il va aller directement à la suite du niveau sans se faire toucher et ici il va espérer que le jeu soit gentil petit arranger c'est la deuxième ça aurait pu être la première ça aurait été mieux il va récupérer une tourelle qui est défectueuse qui est énormément mise au rebut par le système automatique d'aperture saillante et là en fait il va utiliser du portail dumping comme dans le portail 1 vous allez voir le portail est passé à travers le mur ce qui permet de récupérer la tourelle témoin donc là on voit il me remontre le portail bumping parce qu'il montre qu'on ne peut pas tirer à travers cette vitre et que c'est vraiment le moteur physique du jeu qui fait que le portail bleu se retrouve derrière la vitre et là on doit attendre que Weekly en fait nous ouvre la deuxième partie du niveau sachant que maintenant du coup toutes les toiles défectueuses seront validées par le robot qui a pour témoin un modèle défectueux donc voilà ça va permettre de n'avoir contre soi que des toiles défectueuses et ici une longue face de couloir qui est assez chiant à René puisqu'il y a plein d'obstacles au sol il y a plein d'éléments qui peuvent vous bloquer dans votre bunny hop donc c'est assez difficile de faire un bunny hop de bonne qualité sur ces surfaces là comme je vous ai expliqué au début et là pareil il va se baisser normalement à un moment donné pour laisser passer à Weekly pour ne pas être reconnu il va tellement vite qu'il n'a plus besoin de le laisser passer devant donc ça pareil c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire il y a quelques mois et maintenant il a tellement optimisé son déplacement qu'il arrive à ne pas se faire cogner par Weekly c'est une action qu'on essaie d'éviter puisqu'il vous stoppe net sur place ça vous bloque quelques instants ce qui n'est jamais très agréable donc on se dirige vers la neurotoxine voilà donc on va-t-il faire un cycle normalement oui ouais je pense qu'il y a un cycle en fait il y a un gros tuyau au centre qui gère la neurotoxine qui est alimenté par 6 tuyaux qui sont à des positions différentes et normalement avec un cycle de laser on arrive en fait à ok là il a déjà il a réussi à travers ok c'est où donc en fait il arrive vous voyez à couper à couper les tuyaux en un cycle donc là je ne savais pas par exemple qu'on pouvait tirer sans portail dès le début à travers c'est vachement intéressant comme méthode c'est bien optimisé puisque du coup ça lui permet de gagner du temps sur la suite et de s'assurer la destruction de tuyaux en un seul cycle donc il est en allé rendre visite à GLaDOS le world record est à 1h05 ouais parce que cher monsieur bon là on voit qu'il est à 40 minutes il va arriver à la première moitié du jeu donc là il est quand même je pense en retard par rapport à ses temps les plus corrects et le meilleur temps qu'il ait pu faire donc je pense qu'il va quand même essayer de se rattraper sur la deuxième moitié pour essayer pour essayer de faire un temps qui à ses yeux sera correct et qui pour nous sera juste taré bon ça c'est des points de vue mais surtout pour un runner ça ne peut jamais être parfait jamais bon pour Zeneron et plus ils ont dû se truner quand même très souvent je sais que pour lui là c'est très dur de ne pas récède parce que ça doit lui demander un self-control c'est bête parce que la qualité du run vous devez donner ça ailleurs mais pour lui ça va être un peu désespérant donc là on arrive en fait sur le combat la phase de l'amour de Gados où on va se rebattre contre elle et on vient de en fait elle nous a piégé avec une porte au dessus il y avait écrit le quai qui est derrière la porte on ouvre la porte la porte la porte tombe parce qu'elle était juste appuyée contre le mur et elle se elle se félicite d'avoir mis en place un piège aussi aussi bête et qu'on soit tombé dedans comme une jeune petite fille innocente et du coup elle va nous envoyer ses meilleures armes pour nous tuer voilà une fameuse tourelle défectueuse certaines sont encore en boîte et du coup dès qu'un tir en prenne feu s'autodétruise en prenne ce qui fragilise les vitres c'est un détail important pour la suite du jeu parce que ça aurait pu simplement ne pas fonctionner et ne pas endommager les vitres mais Gados est intelligente elle va nous envoyer la neurotaxine ah bah oui parce que Gados quand même elle a tout prévu c'est une intelligence artificielle de qualité les surfaces ne sont même pas portailables et oui on est bien embêtés mais qu'est-ce que nous allons faire donc voilà bien sûr la neurotaxine qui n'arrive pas et à la place de ça on va avoir Wheatley qui va débarquer tel un prophète un sauveur qui pète la vitre très pratique qui pète la vitre et qui nous permet de sortir et qui va en fait permettre au centre Aperture Science de créer une anomalie dans le système puisque un coeur corrompu est inclus et branché dans la salle et du coup le jeu propose un échange de cerveau pour réparer cette anomalie bien sûr Gados dit non le coeur qui est Wheatley dit oui et du coup on doit faire appel à une tierce personne pour activer l'échange de coeur forcé donc ça va se jouer maintenant ça c'est notre rôle il a réussi à passer au dessus des vitres c'est énorme c'est extrêmement bien joué puisque normalement on n'est pas censé faire ça en une phase il a réussi et du coup là on lance la phase d'échange de coeur il va y avoir un petit skip donc il commence à se placer c'est assez précis il va faire repousser par l'ascenseur il va monter au dessus c'est ça en fait Wheatley tient sa promesse et propose de nous sauver pour ce faire il va faire venir un ascenseur qui est devant nous et nous mettre dedans et nous laisser partir du centre et bon bien sûr ça ne va pas se passer exactement comme ça et au moment où l'ascenseur va arriver on a une petite fenêtre de tir qui nous permet en fait de monter sur l'ascenseur et surtout une position précise à avoir pour ne pas être repoussé puisque le jeu ne prévoit pas qu'on reste là donc là j'espère qu'il va réussir le premier coup oui c'est le cas donc là il se recule pour activer le trigger Wheatley pense qu'on est dans l'ascenseur vous voyez qu'il parle avec nous pendant qu'on est dans l'ascenseur dans l'effet on n'y est pas on est au dessus du coup au moment où l'ascenseur va commencer à monter on va pouvoir s'échapper de l'ascenseur et passer juste en dessous ce qui va nous permettre de passer à la suite du jeu sachant que normalement il y a une longue phase de dialogue où Wheatley en fait revient un petit peu sur sa décision comprend que c'est devenu un petit peu un cerveau godlike dans le centre et va profiter de sa position de pouvoir pour transformer GLaDOS en patate et nous renvoyer dans les profondeurs d'Aperture Science donc voilà en face de nous vous retrouvez GLaDOS qui est un petit peu changé de tête avec les je suis une patate et qui on se retrouve dans une chute qui semble interminable et plus on tombe plus on remonte les années du centre puisqu'en fait au fur et à mesure des années d'évolution d'Aperture Science ils ont construit par dessus l'ancienne génération et du coup on va se retrouver dans une phase qui est pour moi une des plus drôles que j'ai vécu dans le jeu où on va être confronté à une voix toujours pareille qui n'est pas une personne réelle qui sera du coup Caleb Johnson qui est le fondateur d'Aperture Science c'est une phase que j'ai beaucoup aimé cette partie du jeu dans le jeu d'Aperture ouais c'est vraiment très drôle je vais vous donner juste un petit instant je vais faire un petit AFK j'enlève de suite t'en prie je vais prendre le relais donc une chute vraiment très très longue alors la patate c'est quand même marrant parce qu'on voit la technologie avancée du centre ils arrivent à mettre une intelligence artificielle nous avons 15$ d'Aperture Science d'Aperture Science hey guys je sais que mon ami Dylan est en train de regarder technologie très avancée il dit qu'il va donner mais il ne l'a jamais donc j'ai juste envie de dire Dylan mets des pierres et donnais buddy voilà donc après cette chute on est vivant il n'y a pas de problème il croit sur le fameux bot on récupère notre portal gun il n'y a pas de problème voilà donc là voilà donc là il vise une surface portailable qui est assez éloignée voilà là il va tenter quelque chose là il tente en fait de placer un portail qui est extrêmement éloigné de la zone où il était ça lui permet d'éviter de se déplacer en courant et d'atteindre en fait l'ouverture d'une porte donc c'est tout bénef c'est vrai que la précision c'est vrai que la précision du tir est chirurgicale puisque la distance on ne voit quasiment pas la surface où on tire le portail on ne le voit pas mais c'est là quoi voilà c'est là il faut le savoir il faut savoir où l'idée et là pareil il attend que la porte commence à s'ouvrir et dès qu'il peut il saute en faisant un petit peu de bunny up en l'air ce qui permet d'avoir un petit peu de air control ce qui permet d'être devant la porte au moment où la lumière va s'allumer qui permet de sortir directement du niveau sans attendre que la grille s'ouvre donc là on va arriver en fait sur une phase où les espaces sont beaucoup plus grands les salles du niveau sont beaucoup plus grandes et du coup les optimisations sont forcément beaucoup plus pétées il y a vraiment des très grosses kills dans cette phase là alors pareil qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il fait ? il va atteindre directement avec carrément je ne sais pas on va faire directement là-haut ah ouais d'accord ok le mec il n'a plus aucun respect pour le jeu non là ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait normalement et comment il va prendre sa vitesse c'est pour ça que je ne voulais pas oh putain wow avec un reportage oh putain il s'en rendait ça oh lalalalalala bon là c'est un truc doux ce que vous voulez voir c'est qu'est-ce qu'il s'est passé ? en fait il s'est mis sur un pas incliné il s'est mis dans une position très précise il a recréé 2-3 portails vu qu'il a fait plusieurs portails et en fait ce portail a accumulé de l'énergie entre guillemets fictive qu'il a pu relâcher au moment où il le souhaitait ce qui lui a permis d'avoir un gros boost et d'accéder directement à l'ascenseur mais ça je ne connaissais pas je savais que la route existait mais en multi-segment là en live je suis halluciné c'est énorme ce qu'il vient de faire et à la board il n'a pas réussi à faire glitch sur la porte il a essayé puisqu'on peut aussi bloquer le bouton ici mais là il s'y attarde pas 10 ans parce que ça ferait pas trop temps donc là il y a un petit espace où on peut tirer le portail ouais juste au dessus de la grille d'émancipation en fait il n'est pas fermé jusqu'en haut donc il peut tirer un portail directement dessus là ici en fait il va faire un rebond sur l'élément métallique qui est juste au dessus du portail orange ah bah là même il utilise la nouvelle route qui est aussi assez pétée qui permet en fait d'avoir tout juste la hauteur pour pouvoir monter sur l'étage 2 sans passer par l'étage 1 donc ça c'est un gain de temps assez impressionnant et enfin il sort du niveau donc il partait un peu sur la droite puis vers la gauche en fait c'est pour avoir une phase de descente qui colle avec la hauteur de la porte et pas se cogner et pouvoir conserver sa vitesse qu'il a accumulée en l'air pour pouvoir faire un bunny hop de sortie de haute vitesse bon là quand même il nous a montré du beau spectacle ouais ouais j'ai encore son truc de malade c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire tout était parfait et avec une précision hallucinante là j'en prends plein de vidéos c'est pour ça que je voulais voir ce run donc là magnifique aussi ouais magnifique aussi il a réussi à activer l'interrupteur tout en gardant l'énergie pour pouvoir passer à la suite du niveau on voit qu'il arrive juste au même moment que la boule rebondissante donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu il y a des gels qui ont été introduits dans le portal 2 vous avez le blanc qui permet de transformer des surfaces non portaillables en forme en surface portaillable vous avez le orange qui permet d'accélérer et le bleu qui permet de rebondir donc retenez bien ça puisque dans Aperture Tag c'est un élément clé du gameplay donc vous allez voir ça en action tout après donc là ici une salle où on fait un gros skip en fait on vient se passer sur cet haut-parleur ce qui donne accès à quelques pixels de surface portaillable qui est directement à la fin du niveau ce qui lui permet de passer directement à la suite ici il va en fait péter la vitre en faisant glitcher le cube à travers la vitre à travers la paroi grillagée et ensuite il a réussi à prendre assez de hauteur ce qui n'est pas évident sur cette salle pour pouvoir sortir directement à l'étage supérieur puisqu'on a besoin que l'ascenseur soit baissé pour pouvoir sortir et du coup pour lui le but a été simplement de poser un cube sur le bouton pour baisser l'ascenseur mais normalement on va utiliser du gel rebondissant qui fait rebondir le cube dans tous les sens qui fait casser la vitre où on galère à le récupérer etc il y a beaucoup d'air angé et là en fait avec cette route là on arrive en forçant un petit peu notre hitbox à travers la grille à attraper le cube pendant quelques frames ce qui fait que on arrive à tenir le cube et le faire bouger ce qui permet de casser la vitre le portail à travers la vitre le portail à travers la vitre où personne ne comprend comment ce bug peut exister c'est complètement pété puisqu'il n'y a rien à faire il suffit de viser à côté de la surface portailable qui est derrière une vitre de l'autre côté d'un mur on tire et ça met automatiquement le portail on y va pas on passe par dessus en prenant la vitre ça c'est un English qui a découvert très tôt dès la sortie du jeu les renheurs de portail ont essayé ce genre de choses on y est arrivé de différentes manières maintenant la manière optimisée est celle-ci mais c'est vrai que dès le début du jeu on a réussi à skipper ça et on se retrouve du coup avec la DOS sur son portail game donc là un tir vraiment très très précis ça peut lui permettre de skipper la seule entière ouais mais la suite là va être compliquée il va être plus dur il va en faire un reportage il a réussi déjà ça c'est magnifique et là il va avoir assez de vitesse pour sortir du niveau mais le portail qu'il a fait juste avant c'est pour ça qu'il se fait applaudir je pense c'est parce que il est vraiment très très dur à réaliser et là il est arrivé parfaitement comme d'habitude mais c'est vrai que c'est une route très très difficile en exécution qui demande beaucoup de précision de placer le portail au début ça peut paraître facile mais il peut y passer du temps il faut avoir un bon setup il faut savoir vraiment où aller à quel moment là pas il y a une salle qui est complètement ultra craquée de la mort où en fait il va en théorie normalement je ne devrais pas être surpris sur cette salle peut-être que si finalement qu'est-ce qu'il fait alors voyons ce qu'il va faire ah d'accord il saute direct ok plus de respect on s'en fout c'est énorme donc là ce qu'il vient de faire c'est énorme en fait il a réussi normalement c'est pas tout à fait cette route là qu'on utilisait on utilisait le gel orange pour prendre de la vitesse lui a trouvé une méthode d'alternative qui est très efficace puisqu'il a pris de la hauteur à l'aide du tube pour pouvoir avoir assez de vitesse mais quand il est rentré dans le portail et qu'il est arrivé sur la surface inclinée qu'il dirigeait vers la sortie en fait il a bourriné la molette pour faire plein de petits sauts ce qui lui a permis de gagner la vitesse nécessaire pour traverser la salle puisque sinon même avec cette méthode là il n'aurait pas pu avoir assez de distance pour finir le niveau aussi rapidement un point histoire donc là en fait les rôles se sont inversés c'est Wikilem qui essaye de prendre le contrôle et Glados qui va essayer de vous soutenir pour récupérer sa place sachant qu'elle aussi bien sûr vous promet de vous laisser partir si elle y arrive donc là le son vous mener de voir est très très précis aussi il faut vraiment atterrir sur la petite plaque métallique ah ok il avait oublié de poser son portail je me demandais ce qu'il faisait j'ai pensé que j'avais encore surpris il avait juste oublié de poser son portail vers la sortie ce qui n'est pas très grave en soi c'est fait par deux secondes il y a des chances que je rush quit Portal 2 effectivement mais c'est pas très grave là j'en prends plein les yeux je suis super content de partager ce run avec vous parce qu'on voit plein de choses assez folles et là le runner est extraordinaire le jeu est extraordinaire donc c'est vrai qu'on passe un très bon moment et là par exemple sur cette salle je pense qu'il va vous faire rêver aussi pour ceux qui la connaissent donc là il va utiliser un reportail boost puisque là vous l'avez à peine vu mais en fait il a recréé un portail en passant dans le premier portail qu'il avait mis au niveau du gène ce qui lui a donné la hauteur nécessaire pour pouvoir sortir du niveau là pareil il a réussi à optimiser son demi-heure pour pouvoir passer entre les deux portes sans être freiné ce qui n'est pas évident et là donc il optimise ses déplacements pour pouvoir atteindre directement le haut du niveau et pouvoir sortir directement au niveau de la porte sans utiliser le plan incliné qui est en face de celle-ci ici pareil une salle où il va optimiser ses déplacements donc là il va sauter posé un portail prendre de l'énergie il va reposer un portail vers le bas ce qui lui permet en fait de récupérer le gène alors là j'essaie de voir ce qu'il fait ça c'est très bizarre on passe le bleu il se prépare qu'est-ce qui ah d'accord il essaie en fait de faire la même chose qu'on fait dans l'aperture tag je crois c'est à dire se coincer entre deux tubes ce qui permet en fait de prendre de la vitesse puisque nous on ne se voit plus bouger voilà on voit que son portail ne bouge ça veut dire que là il est en chute libre et du coup oh là là c'est énorme très bien joué je ne sais pas je ne l'avais pas vu c'est complètement pété ça c'est pété en fait ils ont réussi à mettre en application un bug qui était présent dans l'aperture tag apparemment la fin c'est à du fail parce que je vois qu'il recommence il recommence il n'est pas assez haut je crois voilà en fait ça a été découvert dans l'aperture tag je vois qu'ils ont réussi à mettre en application dans le portal 2 ce qui est énorme et là je pense qu'ils essaient de placer un portail qui est extrêmement loin je pense qu'il y a du réussir voilà ce qui lui permet d'aller en fait dans la deuxième partie du niveau et je ne connaissais pas du tout c'est trop que c'est vraiment c'est vraiment plaisir d'avoir mis en application et c'est là où on voit qu'un jeu n'est jamais totalement pété jusqu'au bout avant plusieurs années de run c'est très joli à ce qu'il vient faire c'est une mise en application de ce qu'on a découvert sur aperture tag qui est assez folle donc franchement bravo donc la fameuse technique avec les tuyaux ah non il ne le fait même pas là je crois qu'il s'amuse d'accord je ne sais pas si tu fais en fait normal il s'amuse il va se lancer direct donc en fait le tuyau de droite est un tuyau qui est rempli de gel bleu et en fait l'extérieur du tuyau est rebondissant du coup en fait il saute d'un tuyau à l'autre ce qui lui permet de remonter mais il doit bien attendre la fin du tuyau pour en sortir puisque sinon il risque d'être bloqué du mauvais côté de la barrière et du coup il est complètement coincé obligé de recommencer la manipulation ce qui n'est pas un gain de temps notable donc là voilà on a vu qu'il a très bien réussi ça sachant que c'est vraiment très difficile de réussir à se caler entre deux surfaces rondes et de pouvoir se placer précisément au centre entre guillemets de ces deux ronds et de pouvoir rebondir sans être déporté ni à droite ni à gauche donc vraiment un très bon très bon d'exécution sur ce glitch par Zenernicus on nous approche petit à petit de la fin chapitre 8 ouais chapitre 8 on va avoir les salles faites par ce cher weekly où il essaye de faire des expériences un peu bizarres des salles très marrantes des salles marrantes des tourelles cuves des trucs un peu un peu bizarres mais là Zenernicus va essayer de skipper un gros dialogue aussi où il va essayer de jeter un cube et se coller à la porte ce qui va lui permettre en fait de sortir du niveau sans avoir le dialogue il a raté son lancé de cube le premier est raté le deuxième a réussi peut-être c'est un lancé de cube il ne faut pas déconner mais c'est un lancé de cube qui est très difficile ça a l'air simple quand il est fait mais je peux vous assurer que c'est vraiment très très compliqué de réussir ce jeté de cube tout en étant au bon endroit au bon moment au niveau de la porte puisqu'en fait une plaque se relève sur la porte pour vous empêcher de sortir et cette plaque vous pousse si vous n'êtes pas bien placé au niveau de la porte donc c'est vraiment vraiment très dur une salle de test vraiment détente absolument rien à faire voilà là c'est une salle de test bi-weekly qui en est tellement fière et qui prend tellement plaisir de nous voir la résoudre qu'il va nous proposer de la refaire une deuxième fois une fois rien de compliqué juste à appuyer sur un bouton le cube va directement sur le bouton sur le bouton c'est très simple rien à faire ici c'est du weekly après tout ce qu'on a traversé c'est un petit moment zen ouais et là on voit qu'il est à une heure de jeu c'est déjà normalement on n'est pas à une heure de jeu je vous invite à aller voir d'ailleurs la reine segmentée qui est sortie il n'y a pas très très longtemps il y a 57 minutes je crois ouais avec des glitchs assez pétés donc n'hésitez pas n'hésitez pas donc là une salle pas très très technique en fait c'est un nouvel élément de gameplay nouvel élément de gameplay en fait avec les rayons tracteurs qui sont en fait des tuyaux anti-gravité entre guillemets qui vous permettent de pouvoir flotter dans les airs et c'est un élément très important du chapitre 8 puisqu'il va largement influer la fin du jeu bonjour aux arrivants ouais bonjour à tous donc là il va arriver dans une salle en fait qui est assez technique parce que là par exemple ce portail qu'il vient de placer en l'air est assez assez tricky tricky et là ensuite il va placer son portail contre le mur qu'on voit en face et il va activer le bouton pour lâcher le cube récupérer le cube en l'air et pour réussir ça en fait il va sauter sur le bas du portail orange ce qui lui permet en fait de prendre appui dessus et de pouvoir en ressortir directement mais du coup le timing entre le moment on appuie sur le bouton le moment où on saute et l'endroit où on saute est ultra important il a réussi ça de bien de belles manières et ce qui lui permet en fait d'optimiser au maximum la fin du niveau donc là très belle exécution il n'y a pas vraiment d'erreur pour l'instant on a cette partie il ne fait pas d'erreur donc là il va activer le flying glitch donc c'est un glitch qui utilise le rayon tracteur donc c'est pour ça que je disais que ça allait influencer la suite du jeu puisqu'en fait ce glitch permet littéralement de voler sachant que quand on vole on peut activer ou désactiver le vol en faisant diverses manipulations mais surtout on ne peut plus si on monte par exemple il faut s'appuyer sur un élément du décor pour redescendre si on descend il faut s'appuyer sur un élément du décor pour remonter on n'a plus énormément de possibilités de diriger son perso on devient un peu plus limité et là on voit que ça lui a permis d'optimiser la fin du niveau alors que moi j'ai un petit temps de chargement pareil ah ça a coupé ça a coupé encore merde donc par exemple en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a activé le flamengish en étant debout ce qui est extrêmement important pour la suite puisque là en sortant du niveau il va conserver le vol et du coup sur la salle d'après qui est une salle normalement où on doit se débarrasser d'une tourelle etc il va pouvoir tracer directement à travers un énorme trou sans avoir à faire la salle normalement vous ne verrez pas à la fin du jeu je ne sais pas ce que vous allez avoir normalement j'espère qu'il va revenir quand même la fin du jeu est complètement craqué avec ce glitch ouais c'est dommage que vous ne voyez pas ça c'est quand même hallucinant quelques problèmes ce matin j'ai rechargé non toujours pas bon donc voilà est-ce que vous avez des questions le chat qu'on aurait pas répondu c'est pas marrant la petite rentracte c'est pas le mot c'est possible ouais 1h05 c'est ça Blade et c'est bien sûr lui qu'il détient Nernicus ouais ah ça a l'air de revenir voilà moi c'est revenu je suis à 1h04 il a tellement de vitiés le jeu que le stream a décidé de prendre des vacances devant tant de skill c'est ça apparemment il avait fait pause il a quand même passé un niveau de plus depuis tout à l'heure c'est revenu chez toi moi c'est revenu ouais je vais refraîche allez sur pause à 1h04 merci à vous d'être là en tout cas donc on essaye d'être les plus clairs possible et les plus précis possible mais c'est dur parce que vous voyez il y a beaucoup de choses qui se passent ça va vite beaucoup de choses à commenter un peu de temps ouais donc là par exemple je sais pas si direct sur la reprise il a fait à peu près 10 actions en une seconde donc vous voyez à commenter c'est dur en fait là ce qu'il a réussi à faire c'est à attraper le cube en vol normalement c'est pas prévu comme ça dans le jeu ce qui lui a permis en fait directement d'aller sur la deuxième zone du niveau et de pouvoir en fait activer le bouton de sortie et ensuite il est remonté directement vers la sortie mais c'est vrai que ça demande pas mal d'exécution le timing ne devenait pas assez précis il ne faut pas être trop rapide il ne faut pas être trop lent donc voilà ça demande beaucoup de précision bien sûr ce joueur là connait ses timing par coeur donc là le failing glitch activé une deuxième fois donc là il s'est relevé mais ça n'a pas marché donc il va recommencer donc là il se relève il saute il active très très rapidement ouais ça c'est faux absolument on met un peu plus de temps à réactiver lui arrive à activer ça en quelques secondes alors qu'à chaque fois on essaye de prendre un peu plus de temps pour assurer l'activation du glitch il active en un seul crouch c'est très impressionnant et en fait il a voulu se relever pour pouvoir avoir la possibilité de sauter ce qui lui a permis de s'envoler vers la sortie du niveau sachant que s'il était resté accoupi il n'aurait pas pu le faire aussi vite il aurait pu quand même sortir du niveau mais en subissant la vitesse du jeu il n'a plus accéléré et là pareil une salle qu'il arrive à faire avec une route qui est hallucinante je crois que je n'ai jamais réussi à la passer une seule fois où il arrive en fait à récupérer le cube comme ça en vol il se pose pile poil au bon endroit il passe derrière la barrière il pose son cube en visant le reset pack d'énergie et en replaçant ses portails il sait que le rayon va se faire et que la porte va s'ouvrir donc là une très 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 belle salle et là je crois qu'il a activé le failing glitch ouais putain il a activé le failing glitch sur le robot alors où il va ça j'avais pas vu du tout j'ai jamais vu alors comment il arrive à l'activer bah en fait c'est pas si compliqué que ça à activer il faut se coller contre le mur quand vous êtes dans le tube vous allez vous accroupir quand vous êtes bien contre le mur vous accroupissez vous attendez quelques secondes vous vous relevez vous attendez encore quelques secondes vous allez vous accroupir encore et normalement si c'est bien fait ça devrait être activé pas très très compliqué mais par contre ce qui est dur c'est de l'activer en si peu de temps un seul crouch c'est ça il est très sûr de lui sur son activation l'appareil va se baisser sinon c'est quelque chose qui se fait assez facilement oui c'est pas très compliqué quand on connait la méthodologie après il y a plusieurs façons d'activer là par exemple il est resté accroupi pour voler ce qui va lui permettre en relâchant la touche s'accroupir de sortir du niveau et de pouvoir les activer facilement il sait que de toute façon il a un petit peu d'avance donc pas besoin d'aller très vite ici ensuite si vous sortez d'un niveau en étant debout avec vol activé ce qui va faire un peu plus tard en fait vous conservez le vol sur la salle d'après même après le temps de chargement donc ça peut être très pratique sur certains niveaux bien sûr où on n'a pas accès par exemple à un rayon tracteur d'alumélia donc c'est vrai que c'est pas très compliqué à activer mais après c'est très compliqué de maîtriser son personnage quand il est activé savoir maîtriser ses hauteurs maîtriser sa vitesse il y a plein d'éléments qui font que ce glitch demande quand même beaucoup d'entraînement pour réussir après à le maîtriser là par exemple on voit qu'il place il essaie de placer son portail sur la droite de la zone portailable ce qui lui permet de rester un équilibre ici il a activé le vol à une hauteur très précise pour ça en fait quand il est sorti du tube il a oula il faut pas qu'il monte ah il est monté il s'est bloqué ah merde il va retourner il a baissé un petit peu son portail bleu et en fait quand il sort il sort de côté et il sort surtout pas en avançant ce qui lui permet en fait d'avoir une hauteur qui ne bougera pas c'est à dire que le jeu quand on sort de ce glitch en straffant il conserve précisément la hauteur du tube et du coup il sait que sa hauteur sera bonne pour la suite du niveau donc là il est sorti debout du niveau avec le time glitch activé ce qui veut dire que là sur la suite du niveau il va avoir le time glitch d'activer donc là bien sûr il ne faut pas qu'il saute parce que s'il saute il va se retrouver collé au plafond comme un comme un ballon sous elgium et là il va par contre utiliser une route je pense assez péter voilà il a activé le vol il va passer à travers le mur il va passer à travers le mur mais il faut qu'il marche un petit peu sur le mur ce qui a stoppé en fait son ascension parce que sinon il aurait continué à monter ce qui l'aurait bloqué aussi mais là du coup il sait que sa hauteur est parfaite pour la suite du niveau puisqu'en fait on doit atteindre un élément du décor précis qui va nous ramener sur le sol puisqu'il faut qu'on puisse continuer dans le niveau tout en conservant le flying glitch donc là il sait que sa hauteur pour lui est parfaite et arrivé au bout de cette longue ligne droite il va taper un élément de décor blanc qui va en fait nous ramener sur la passerelle et du coup il peut continuer son niveau donc là toujours avec le flying glitch il va pouvoir sauter ici en dessous de la passerelle et la passerelle redescendant vers le bas lui redonne la direction descendante on dirait que c'est fait exprès ouais on dirait que c'est fait exprès c'est assez ouf l'appareil arrive à passer juste derrière avant que le bras mécanique se rabatte et le tue s'il passe trop lentement il se fait tuer donc là il a réussi à passer nickel pour la suite pareil il a la bonne hauteur pour passer par dessus cette rambarde et pouvoir préparer la suite du niveau le plus rapidement possible donc là vous voyez qu'il passe en dessous de la salle où il y a des tourelles défectueuses aussi dans cette salle là et pareil il reste un appui sur la rambarde là il va prendre une hauteur précise et il va se jeter dans le vide puisqu'il sait qu'à cette hauteur il sera à la bonne hauteur pour être redescendu par ce bout de passerelle qu'il est passé et qui nous ramène pareil sur la terre ferme donc pareil à cet endroit là il continue tout droit et là il va devoir passer en fait les tourelles là il passe direct YOLO c'est pour une bonne raison c'est que normalement on active toutes les tourelles on attend qu'elles aient l'action de repli des tourelles qui prend quelques frames et du coup quand on repart à ce moment là le temps qu'elles se réouvrent et se réactivent on a le temps de traverser cette surface de vide et là en fait il arrivait tellement vite qu'il a réussi à passer direct YOLO des tourelles je joue plus dessus donc ça c'est très impressionnant il a quasiment rien pris c'est vraiment impressionnant il va prendre un appui sur un élément du décor qui va lui permettre de redescendre et là du coup il va se renvoyer vers le haut se cogner ici alors normalement il y a une autre route qui lui aura pu lui permettre de traverser directement mais là à mon avis ça n'a pas dû marcher et là il va re-rentrer dans le tube ce qui va lui permettre en fait de désactiver le Flying Leach et de pouvoir finir le jeu en toute tranquillité donc là il ne vole plus ça y est c'est fini c'est fini c'est le temps d'affronter notre ami Wiki c'est le bon vieux weekly donc là on est à 1h12 moi sur ma meilleure run j'arrive ici à 1h30 pour vous donner une idée donc c'est c'est fou donc là pareil bien sûr en combat weekly qui nous a aidé à contrecarrer les plans de Dados donc forcément il a une idée en tête pour éviter qu'on puisse le tuer donc pas de surface portailable des tourelles du gaz tout ça en même temps ah non du gaz je crois juste non les tourelles étaient défectueuses donc il envoie du gaz mais il va oublier non des bombes pardon excusez-moi il envoie des bombes et du gaz mais il va oublier un petit détail important vous allez voir erreur fatal avoir mis ce gel blanc oui parce que derrière nous donc il y a un gel blanc qui coule mais on n'y a pas accès bien sûr et on va voir qu'il va nous tirer dessus et on va utiliser ces bombes pour détruire le tuyau de GMS qui va peinturlurer un petit peu toute la salle vous allez voir que ça va aller très très vite il y a vraiment une optimisation ouais c'est très optimisé une optimisation parfaite de la gestion des bombes des déplacements des portails enfin vous allez voir ça va assez vite parce qu'on doit le toucher trois fois en fait pour le désactiver et à chaque fois qu'on le touche en fait on a des des curves qui nous sont distribués par GLaDOS qui est rebranché au centre et là vous voyez qu'il a réussi à conserver des bombes ce qui était une optimisation très importante puisqu'il ne va pas être obligé d'attendre que Weekly relance des bombes il va juste attendre le moment où il est à nouveau touchable par ses propres bombes donc là voilà c'est fait donc il repart il va pouvoir passer de l'autre côté et récupérer le deuxième coeur deuxième coeur qui est très rigolo d'ailleurs donc là il place le deuxième coeur à son emplacement et là pareil il va optimiser optimiser ses déplacements au portail pour aller chercher le troisième coeur qui est en hauteur sans utiliser le gel orange et en pouvant en revenant le placer dans le réceptacle ce qui va créer une anomalie comme c'était le cas avec la DOS au niveau de la gestion du centre donc là on voit qu'il prend la hauteur il récupère le coeur il rentre son portail était devant Weekly donc ça lui permet en fait directement de poser le coeur au bon endroit et là il va devoir appuyer sur un patin donc là on voit que ce moment il a réussi à passer son portail 2 à l'arrière du panneau alors qu'il était du mauvais côté donc là il est obligé d'attendre c'est pour ça qu'il s'amuse un petit peu des portes vont s'ouvrir de l'eau va couler puisqu'il y a un incendie il va bourrer les portails pour pouvoir quand même conserver son portail en dessous du gel portaillable alors que normalement cette surface ne l'est plus maintenant ce qui lui permet d'optimiser ses déplacements pour la femme parce qu'il passe son portail il appuie sur le bouton ce qui active un système de secours assez violent et il va créer un vide d'air en tirant sur la lune tout va bien et ça va stopper le chrono voilà 1 15 51 excellent on peut le féliciter c'est énorme franchement c'est énorme c'est bien rattrapé quand même ouais mais ça ne m'étonne pas de lui je pense qu'il a vraiment à coeur de proposer un temps très bon et du coup je m'attendais à ça de sa part sur la deuxième partie il était plus qu'excellent donc bravo alors petite anecdote intéressante justement par rapport au portail les portails voient la vitesse de la lumière comment tirer sur la lune si je ne dis pas de bêtises je crois que le portail met 6 secondes oui je crois que c'est un truc comme ça qui est en même temps réaliste en fait en vitesse de la lumière oui ils font les petits détails qui comptent chez Aperture Tag on peut applaudir ah oui oui on peut le préciser donc heureusement que les runners de portal sont là pour pour alors du coup il a fait combien ça va être un tournoi une 8-09 t'es sérieux ? what do we call it portal 2 live timer got a 1.08 game within 3 minutes of the world record je vous le montre pas apparemment I assume we're skipping d'avoir regardé ? d'avoir regardé ?